Bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette étude biblique de notre mercredi soir, à ce temps de contemplation de la vérité du Seigneur dans sa parole. Cette semaine, alors, que je parlais avec un croyant, il m'a fait remarquer la beauté de la création de Dieu et la grandeur du témoignage de la nature envers le grand Créateur qui a fait toute chose. Et sa question était, pourquoi l'homme ne voit-il pas cette évidence de l'œuvre de Dieu dans sa création? Pourquoi les scientifiques ne comprennent-ils pas ce message de la création pour tous ceux qui observent le monde qui nous entoure, la nature autour de nous? Quand pour les chrétiens, c'est si facile de voir l'œuvre de Dieu dans notre création. Cherchez avec moi ce soir la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. La deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Un passage dans lequel la prophétie biblique décrit le problème du cœur de l'homme dans les derniers temps. Alors que celui-ci choisit de se détourner du grand message de la création. Dans les derniers temps, la prophétie de ce passage-là nous décrit l'être humain qui choisit de cœur, de se détourner du grand message de l'œuvre de Dieu qui nous entoure. Et on voit ça dans 2 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1. 2 Pierre chapitre 3 au verset 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et à chaque année lorsque j'arrive dans mon culte, à la fin de cette épître, que je vois ça, c'est toujours une réjouissance de voir la capacité d'éveiller la conscience des gens par des avertissements de la parole de Dieu. Au verset 2, on nous dit, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et sauvant enseignés par vos apports, sachez avant tout, dans le contexte des gens des derniers temps, dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, selon leur désir ou leur passion inique qui s'élève contre Dieu. » Verset 4, ils disent, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Jésus était supposé de revenir pour son Église, ça ne s'est jamais produit. » Et là, il se moque finalement de la foi chrétienne. Verset 5, « Ils veulent ignorer, en effet, les moqueurs dans les derniers jours, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour pour répondre à cette impatience des gens envers le retour du Seigneur. Verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse gloire à Dieu, mais voulant que tous arrivent à la repentance, que tous soient sauvés, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consommée. » Mais dans ce passage ici, dans cette prophétie de Pierre, on voit une des raisons pour lesquelles les gens ne voient pas la gloire de Dieu dans sa création. Et cette raison, c'est qu'ils choisissent de fermer leurs yeux. Ils choisissent de fermer leurs oreilles et tout leur sens au témoignage de la création qui pourrait les guider vers le Créateur. Mais la Bible dit clairement, c'est leur choix de cœur. Ce n'est plus une question de la gloire de Dieu. Ce n'est plus une question de la manifestation de son œuvre glorieuse. Ce n'est plus une question d'intellect, c'est une question de choix de cœur, de fermer son cœur et de se détourner du témoignage qui est tellement évident pour ceux qui ont le cœur ouvert. Dans le psaume 19, on nous présente l'efficacité du message de la création quand on est ouvert d'esprit, quand on désire comprendre et contempler l'œuvre de Dieu. On nous dit au verset 1, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, donc ça se voit quotidiennement. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles ou un message de la création dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Quand quelqu'un est disposé, quand quelqu'un a soif de contempler, quand quelqu'un ouvre son cœur, à ce grand message de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit ce même témoignage de la nature envers le grand créateur lorsqu'il mentionne ce qu'on peut connaître de Dieu. Romains 1, verset 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, les gens, à travers l'histoire. Dieu l'a leur ayant fait connaître. Comment on peut se poser la question? On a dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde pour les êtres humains sur la planète Terre auprès de sa nature, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Si seulement l'être humain peut ouvrir ses yeux, si seulement il peut choisir dans son cœur de dire « je vais regarder ce grand témoignage-là », alors tout le potentiel est là pour qu'il puisse rentrer dans une relation ultime avec ce créateur. Le Dr William Lane Craig commente ainsi cette réalité concernant le témoignage de la création. Il dit « les gens sont sans excuse lorsqu'ils ne croient pas dans l'existence de Dieu. Non seulement à cause du témoignage interne de l'Esprit de Dieu, puis depuis la Pentecôte, il est venu pour convaincre chaque être humain de péché, de justice et de jugement, d'après le témoignage des Écritures dans Jean 16 au verset 8. Mais il dit « mais aussi à cause du témoignage externe que nous voyons dans la nature ». Il dit « ils sont inexcusables ». Pierre prédit pourtant que les hommes des derniers temps vont être trop orgueilleux. Pourquoi au témoignage de la création? On les appelle des « moqueurs ». Cette expression-là parle des gens qui sont hautains, qui sont remplis de mains, qui sont orgueilleux. Ils vont être trop malhonnêtes pour s'intéresser à celui qui a fait toute cette belle création. Ils veulent t'ignorer, on nous dit. Ils vont être trop corrompus et souillés pour se tourner vers celui qui est le juge de leur conduite dans ce monde, selon leur convoitise ou leur immoralité. Puis avec tout ça, c'est une grande cause dans leur cœur du rejet de ce témoignage-là de la création. Je vous donne un exemple. Cyr Julian Huxley, qui était un biologiste célèbre, qui a beaucoup promu l'idée du rejet d'un créateur. Ça a été le premier président, imaginez-vous, de l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est la branche de l'éducation à l'ONU. Ça a été le premier à développer l'UNESCO. Et il a influencé beaucoup de monde dans l'éducation supérieure, dans l'université en Angleterre. Puis il a révélé une des raisons pour laquelle il s'était détourné du message du créateur. Il a dit, je suppose que la raison pour laquelle nous étions excitées par l'origine des espèces, nécessairement cette origine-là sans Dieu, qui a été promue par Darwin, est parce que l'idée de Dieu interférait avec nos désirs sexuels. Il dit, on voulait faire ce qu'on voulait faire, puis le fait que là, on avait un créateur, ça nous bloquait dans ces désirs-là. Puis quand Darwin a dit, non, 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 il n'y en a pas de créateur. Puis le monde qui nous entoure montre qu'il n'y a pas de créateur. Tout s'est fait par un processus totalement naturel. Mais il dit, quand on a entendu ça, enfin, on était libérés pour pouvoir suivre nos convoitises. Ken Ham résume cette motivation malsaine qui porte les moquants des derniers temps à rejeter le message grandiose de la nature. Il dit, l'évolution darwiniste, le rejet du Dieu créateur, pourvoit une justification pour que les gens ne croient plus en Dieu. et ainsi, pour qu'ils se livrent à des choses que les Écritures décrivent comme étant mauvaises, comme étant de la perversion, comme étant du péché contre Dieu. Puis le fait qu'ils ont mis dedans le message de la création et de la nature, là, ils peuvent se sentir à l'aise de suivre leur convoitise. Le docteur John Morris confirme cette tendance malsaine pour le rejet de la vérité du Créateur. Il dit, Pierre a enseigné que les moqueurs des derniers temps, marchant selon leur convoitise, avaient un mépris généralisé pour les Écritures saintes. Aujourd'hui, même une maigre connaissance de la société moderne révèle une attitude de moquerie à l'égard de tout ce qui est biblique. Quand quelqu'un dit suivre la Bible ou croire dans la Bible, wow, là, c'est vraiment quelqu'un qui est fou, n'est-ce pas? Les milieux universitaires engendrent le mépris ouvert pour la moralité et les valeurs traditionnelles. Les professeurs se vendent souvent que leur principal travail à l'université consiste à rééduquer leurs étudiants en les éloignant des choses apprises précédemment à l'église et à la maison. Il dit, c'est ça, on va reprogrammer les jeunes pour ne plus qu'ils aient cette moralité-là qu'ils ont irritée de la Bible, nécessairement qu'ils ont irritée de leurs parents. Marchant selon leur propre convoitise, avec toute la corruption du cœur humain. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer dans notre passage trois aspects de la révélation de Dieu créateur que les moqueurs des derniers temps veulent ignorer ou qu'ils veulent rejeter. J'aimerais qu'on puisse commencer par cette vérité-là d'une cause surnaturelle au monde qui nous entoure. Une cause surnaturelle qui vient de Dieu même pour le monde qui nous entoure. que Dieu existe. Ça, ils ne veulent pas entendre ça. Que Dieu est à l'origine de toutes choses. Que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On dit ça dans Hébreu chapitre 11 au verset 3. En d'autres mots, ce ne sont pas des causes naturelles par lesquelles le monde a été formé et qu'il est venu à l'existence. Dieu est la grande cause, ce qui n'est pas acceptable pour les méchants dans les derniers temps. Ça, c'est la première chose que la prophétie de ce passage-là nous dit concernant leur choix personnel. Regardez le verset 5. On a dit, ils veulent t'ignorer. 2 Pierre, 3 verset 5. C'est leur choix. Le choix du cœur d'après cette prophétie. Ils veulent t'ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Nécessairement, il y a plein de passages, mais Genèse 1 au verset 1 nous dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils veulent t'ignorer cette cause surnaturelle. Ainsi qu'une terre, la planète Terre, où on habite en ce moment, tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, ils veulent t'ignorer cette réalité. Dieu a créé l'univers. Il a parlé et tout est apparu. Il a dit et la chose est arrivée. Il a ordonné et elle a existé. Somme 33 au verset 9. Et en tant que créateur, il est le propriétaire de toute chose. C'est ce que la conscience humaine ne vient qu'à comprendre. Il est le patron de sa création, incluant la race humaine. Il est le grand boss de la nature qui nous entoure. À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Somme 24, versets 1 et 2. Donc, toute chose lui appartient. Et cette réalité surnaturelle ne plaît pas du tout aux hommes de ce monde, qui veulent faire de la nature ce qu'ils désirent bien et agir dans ce monde comme ils le veulent bien. Encore une fois, Ken Ham, il faut comprendre que notre perspective de la vie est inévitablement affectée par ce que nous croyons concernant les origines et nécessairement notre destinée. Il y a des années, notre société était fondée sur des absolus chrétiens. Les gens savaient ce qui était bien et ce qui était mal, et on le sait aujourd'hui que ça a bien changé, n'est-ce pas? Des comportements tels que les déviances sexuelles, le divorce facile, le dérèglement public, l'avortement sur de monde, la pornographie, la nudité publique étaient considérés comme mauvais. Récemment, de plus en plus de gens ont rejeté le Dieu de la Bible. Alors que la croyance en Dieu fut abandonnée, les gens se sont mis à questionner le fondement de la société dans laquelle ils vivaient. Une fois que les gens ont éliminé Dieu de leur conscience, ils peuvent décider de changer n'importe quelle loi fondée sur des absolus chrétiens, ou ce qu'on appellerait les fondements judéo-chrétiens de nos lois. qui affirmaient que Dieu était le créateur et certainement le propriétaire de toute chose. Il a dit ça, l'être humain a enlevé ça de la réalité. Donc, c'est la première chose que cette prophétie-là spécifie. Ils ne veulent pas croire que toute chose est venue à l'existence à cause de Dieu. Ils préfèrent croire dans des processus naturels qui ont plein de faim et qui ne tiennent pas la route, plutôt que de regarder les évidences autour d'eux et ce beau message du Créateur. Maintenant, il y a un autre élément ici qu'on nous révèle que l'homme moderne rejette, c'est-à-dire le jugement mondial à l'époque de Noé. Non seulement qu'à l'origine, Dieu a créé toute chose, mais que dans l'histoire de toute chose, à un moment donné, Dieu a détruit toute chose. Il a envoyé un jugement, le déluge universel qui a détruit toute une génération de moquants à l'époque du patriarche Noé. Tout un peuple qui s'était livré au mal et ne faisait aucun cas de la volonté de son Créateur. On nous dit dans Genèse 6 au verset 5 que toutes les pensées de l'orcan se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu a dit, c'est assez. Et je vais détruire toute cette génération-là. Cette révélation d'un tel jugement passé ne plaît pas du tout à l'homme d'aujourd'hui. Il ne veut pas croire ça, il ne veut pas entendre ça, il ne veut pas considérer. Il choisit de fermer son cœur à la réalité du témoignage d'un jugement universel. Regardez au verset 5. Ils veulent ignorer, c'est le choix de leur cœur en effet, que les yeux existent autrefois par la parole de Dieu, qu'ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et la mémoire de ce grand événement du passé hante le cœur de l'homme moderne. Il hante le cœur de ceux qui étudient l'histoire, qui regardent les témoignages des nations quant aux événements du passé. Ça revient toujours, ça revient toujours, ça revient toujours. Nos ancêtres parlent d'un grand déluge sur toute la planète Terre. Et qu'ils n'aiment pas cela. Le Dr Brian Henson confirme que le déluge de Noé est l'événement le plus connu de l'Antiquité. Dans les écrits, lorsqu'on analyse les écrits des différentes nations du monde, dans l'Antiquité, c'est l'événement qu'ils mentionnent le plus concernant l'histoire de l'homme sur la Terre. Russell Chandler affirme ainsi que « Une histoire d'un déluge catastrophique, de proportion majeure, fut transférée de génération en génération, se faufilant dans la mémoire humaine pendant des millénaires. La plupart des peuples ont une histoire au sujet d'un déluge similaire à celui de Noé. » Quelques 500 légendes d'un déluge mondial dans le passé existent parmi les nations du monde. Et cette réalité ne plaît pas aux moqueurs dans les derniers temps. Car il représente, comme l'affirmait si clairement, le grand géologue Charles Lyell, qui influençait grandement Darwin dans son rejet de la personne du Créateur. Il représente le témoignage d'un déluge qui a été envoyé par Dieu et qui démontre des signes de la colère de Dieu contre le péché de l'homme. Cet homme-là, Charles Lyell, il dit « Il faut enlever ça de notre mémoire, il ne faut pas parler de ça, il faut bannir ça, il faut censurer cela, pour ne pas du tout les gens puissent penser à ça. » Il y a mon fils qui a envoyé quelqu'un avec un chandail et il se disait « Noé, c'est un grand conspirationniste jusqu'à ce que l'eau tombe. » Donc, parce qu'il disait « Un déluge, un déluge, un déluge » pendant 120 ans, les gens se moquaient de lui et finalement, l'eau est venue, il est tombé. Mais ce genre de témoignage n'est pas bien reçu par les hommes rebelles. Dieu nous révèle ce rejet de l'homme péchant en face de cette vérité. Dans Jean 3, 20, on le dit « Car quiconque fait le mal est la lumière. » La lumière étant la révélation de Dieu sur son état spirituel. Il est cela qu'on lui dise qu'il est un pécheur parmi les pécheurs. Il déteste cela qu'on lui dise qu'il y a un salaire sur le péché qui est la mort. Puis qu'après la mort vient la colère et le jugement de Dieu pour l'éternité. Et on nous dit « Et il ne vient pointe à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Le mot veut dire « condamnées » ou « réprouvées par la lumière de Dieu. » On voit la réaction. Alors que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leur cœur les condamne. Et c'est pour cela que l'homme moderne rejette l'idée du déluge. Donc dans notre passage, on voit l'origine de toute chose venant de Dieu. On ne veut pas attendre cela. On choisit de fermer nos oreilles. La réalité dans l'histoire que Dieu a envoyé un jugement qui a détruit toute la race humaine, à part huit personnes, ça non plus, on ne veut pas considérer cela. Puis dans la prophétie ici, il y a un autre élément dérangeant de la révélation du Créateur. « Celui du jugement à venir dans l'expérience de l'homme. » Le jugement dans son futur, s'il ne se repent pas, s'il ne se soumet pas au plan de Dieu, s'il n'accepte pas l'évangile de Christ dans sa vie. « Le grand jour du jugement à venir pour les péchants. » Ce moment dans le futur où le grand Créateur rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, au verset 6. « Et l'homme rebelle ne veut pas entendre parler de la réalité qu'un jour il devra rendre des comptes pour ses actes et ses choix. » Ça, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Regardez au verset 5 à nouveau. « Ils, les moqueurs dans les derniers jours, veulent ignorer en effet que des cieux existant autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, des rebelles, de ceux qui résistent, de ceux qui sont impénitents, de ceux qui ne veulent pas du salut en Jésus-Christ. Ils ne veulent pas entendre cela qu'un jour dans l'avenir, toute la création va y passer. Parce que l'être humain a souillé la création de Dieu. Un jour, Dieu va prendre sa création comme un vieux vêtement qui est tout brisé, qui est tout en lambeau. Il va rouler cela, il va s'en débarrasser, il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La nature même qui appartient au grand créateur va être détruite. Puisque tout cela est en voie de dissolution, ça s'en vient. Combien votre conduite et votre piété devraient être sains. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, les croyants, ceux qui se sont soumis à l'Évangile, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » La deuxième création pour ceux qui ont expérimenté la deuxième naissance qui se trouve en Jésus-Christ. Les versets 7, 10 et 12 sont les seuls endroits dans le Nouveau Testament où on décrit la destruction future du monde par le feu, un auteur nous dit. Dans le passé, le monde a été détruit lors du déluge par la parole de Dieu et par l'eau. Dans le futur, il sera détruit par la même parole et par le feu. C'est ce qu'on nous prédit ici. Le jour du Seigneur comprend la tribulation, le millénium, le jugement du grand tronc blanc et la destruction des cieux et de la terre actuelle. Au grand tronc blanc, après le millénium, les hommes impies seront jugés puis jetés dans les temps de feu. Ce sera, comme l'a écrit Pierre, leur jour de jugement et de destruction. Après avoir été jetés dans le feu, les cieux et la terre seront détruits par le feu. Dieu est intervenu de manière catastrophique auparavant lors du déluge de Noé et il le fera à nouveau dans le jugement futur qui attend les impies. Et voilà ce que la prophétie nous donne comme raison. Une des raisons pour lesquelles le cœur de l'être humain dans les derniers temps est tellement fermé qu'il ne veut vraiment pas considérer que Dieu existe, que toute chose qu'on voit autour de nous vient de lui, qu'un jour dans l'histoire de l'homme, il a rasé toute une génération puis il détruit toute la population et qu'il nous dit qu'il va le faire à nouveau dans l'avenir. Puis puisqu'ils sont impénitents, puisqu'ils refusent de se repentir puis Dieu use de patience envers eux, il ne veut pas qu'ils périssent, à un moment donné, la patience de Dieu va arriver à son terme. Et là, les êtres humains vont faire face aux grands créateurs qu'ils ont niés dans leur vie. Et pour nous, en tant que chrétiens, on regarde la nature, on regarde la création très imparfaite, parce que c'est un monde qui a été loué à cause du péché d'Adam et d'Ève, à cause de nos ancêtres. Bon, on regarde toutes ces choses-là, puis on se réjouit d'être entré dans cette alliance avec le grand créateur par son fils Jésus-Christ. Puis quand on voit les cœurs des hommes qui sont fermés, on peut juste dire, Seigneur, merci. Merci que tu es patient. Merci que tu ne veux pas leur perdition. Merci que tu vas continuer à travailler dans leur cœur. Puis moi, je trouve ça merveilleux. J'ai un gros, gros bouquin dans ma bibliothèque. Et ce sont tous des gens qui ont été formés en sciences, qui ont travaillé avec la nature, qui se moquaient de la Bible, qui se moquaient du Créateur. Puis qu'à un moment donné, ils ont changé. Puis là, ils ont dit, Oh! Attends un petit peu, là. C'est assez. Et là, ils se sont repentis, puis ils ont dit, je vais commencer à ouvrir mes yeux. Ça a été le début d'un processus, parce que le message de la création qui promène, qui se promène parmi toutes les nations à chaque jour, est là et il est utilisé par l'Esprit pour nous amener à rechercher Dieu. Acte 17 nous dit que toutes les nations du monde, Dieu veut que tous les hommes le cherchent et s'efforcent en tâtonnant à le trouver. Puis donc, en comprenant qu'il est vivant, ils vont dire, mais que veux-tu de moi? Et là, Dieu va leur amener des témoins pour les amener à la croix du Calvane pour qu'ils puissent être sauvés. Et plusieurs de ces grands scientifiques, comme on va en voir bientôt, le 22, le 22 janvier, un scientifique chrétien qui va venir nous parler, et plusieurs de ces scientifiques-là sont arrivés à la foi en Jésus-Christ. parce que Jésus, c'est lui-même le grand créateur de toutes choses. Nous allons prier. Oui, Père Céleste, quelle belle prophétie à la fin de cette belle épître. Et Seigneur, quelle réalité du cœur de l'homme alors que l'homme fait des choix, alors que l'homme peut s'adoucir ou s'endurcir, et alors que l'homme, Seigneur, un jour va rendre compte pour ses décisions. Et merci, merci pour tous les croyants, merci pour tous les chrétiens qui ont les yeux ouverts et qui voient ta création et qui te donnent toute la gloire. Oui, Seigneur, au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Et à la fin des temps, tu vas créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Merci que ceux qui sont sauvés, ceux qui te connaissent, ceux qui ont expérimenté cette nouvelle vie en Jésus-Christ vont être des co-citoyens de Dieu dans ce nouveau monde. Comme ça va être extraordinaire. Gloire à ton nom. Et te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.